Salut c'est Oharida, suite du guide platine de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Dans cette vidéo on va pas faire quelque chose en particulier mais on va faire plusieurs petites choses en fait que j'ai pas fait donc durant ce guide. Donc tout ce qu'il nous reste à faire avant de se diriger vers les DLC, sauf la quête de Navland qu'on fera quand on aura tué le boss de fin du jeu. Alors là qu'est ce qu'on peut faire, enfin qu'est ce qu'on va faire, on va se diriger d'abord au sanctuaire d'Amana pour récupérer l'équipement du roi, on va s'occuper de la prêtresse là bas, donc on va l'envahir pour se venger finalement grâce à un objet qu'on avait récupéré dans la crypte des morts vivants. Maintenant on va aller dans une mémoire de dragon, qu'est ce qu'on va faire, on va débloquer le serment draconique et on va débloquer le succès lié à Macduff pour qu'il nous donne son équipement, j'ai plus c'est son marteau je crois. On va commencer par ça de toute façon, par Macduff. Donc normalement ça devrait être une vidéo assez courte bien qu'on va faire pas mal de choses mais ce sont des petites choses donc ça devrait aller relativement vite. Donc le Macduff Il est là Alors au Macduff il suffit de lui acheter, enfin il faut infuser une certaine quantité de foie jusqu'à ce que ça fasse une certaine somme Et après ça il vous offrira son équipement D'abord parlez lui pour savoir si vous avez pas déjà débloqué le succès, non Donc on va infuser en fait pour rien tout simplement Parce que j'ai rien de particulier à infuser Donc on peut revenir sur une dague classique On va la remettre en ténèbre C'était en ténèbre ou en... Ouais en ténèbre Donc là ça nous fait... Je vais le refaire encore une fois Histoire de dépenser un peu d'argent Voilà, maintenant je vais lui parler pour voir si c'est suffisant du coup Parce que j'ai dépensé en infusion, c'est important de le faire dans les infusions, il y a vraiment que là que ça marche La tablette de Titanite Et on débloque notre succès Forgeron pour la vie Donc c'est plutôt pas mal Ça c'est une chose de faite Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Je pense qu'on va s'occuper de l'invasion de la prêtresse Donc c'est à Majula Donc rappelez-vous, elle nous avait envahis dans le château de Drangleic Elle nous avait envahis à la crypte des morts vivants aussi Elle nous envahissait assez souvent, enfin pas souvent mais quelques fois Et c'est grâce à l'objet, grâce à l'orbe d'oeil écrasée Donc voilà, qui permet d'envahir le monde d'un traître Qui rappelle la quête qu'on avait dans Dark Souls 1 Quand on envahissait, j'ai oublié son nom Décidément, j'ai pas la mémoire des noms Celui qui tuait la gardienne du feu Au sanctuaire de l'icheveu Donc il suffit d'aller là-bas, l'orbe d'oeil va... Comment dire ? S'exciter, disons S'agiter Voilà, donc achetez bien lui tout ce que vous avez besoin avant Parce qu'elle sera plus là, finalement Donc si vous avez des choses à lui prendre, prenez-lui Là, on voit qu'on a déjà tout ce qu'il faut La cloche, on l'a déjà aussi, on a vraiment tout Donc on n'a pas besoin de miracle, très bien Alors si c'est un personnage, faites attention parce qu'elle se soigne Elle peut faire relativement mal quand même Donc il faut plutôt se méfier Ce que je vais faire Je vais faire ça Je vais infuser mon arme Et je vais utiliser l'orbe ici même En espérant y arriver du premier coup, évidemment D'accord, donc mon enchantement n'a pas fonctionné Voilà, c'est ça Ce coup-là, il est très chiant Faites attention à ça Méfiez-vous Elle peut être très dangereuse D'autant plus qu'elle se soigne Donc là, elle s'est soignée On va patienter un peu Écartez-vous de ça toujours Ça vous éjecte en fait Et voilà, c'est terminé Donc ça va, c'est relativement bien passé On récupère tout ça Donc le pierre de seau de la rotonde C'est ce qui nous permet d'activer en fait Ce petit passage Lumière solaire apaisante Je sais plus si on l'avait déjà Mais si on ne l'avait pas C'est cool Parce que du coup, ça nous servirait pour le platine Puis voilà Du coup, comme on l'a tué Forcément, vous ne la reverrez plus ici Donc maintenant, si on veut bouger le passage Voilà ce qu'on fait On a ce qu'il faut On ne se fera plus rouler par sa fausse prière Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire On va se diriger On va aller débloquer le serment draconique Donc ça, ça va être très très rapide Ça se passe dans la forteresse de fer Et grâce à l'objet qu'on a récupéré Donc au sanctuaire draconique On va le montrer à ce personnage Donc c'est le personnage vendeur Tout simplement Qui est au début de la forteresse Et grâce à ça On va débloquer le serment Donc on va prendre le premier feu de camp On va quand même tuer les petits ennemis qui sont là Enfin les petits ennemis Ils ne sont pas si petits que ça Mais bon J'ai toujours mon anneau de pierre Ouais, d'accord L'anneau de pierre m'a bien servi Contre la prêtresse Vous remarquerez qu'elle était assez Assez stun en fait Il n'y a pas d'ennemi qui arrive là ? Est-ce qu'il me repère lui ? Non Je ne suis pas fait repérer Donc c'est bon Je trace Si Je pense que c'est le seul qui va venir Donc le personnage c'est lui L'œuf pétrifié Vous voyez Vous lui donnez forcément Et on peut prêter serment maintenant Au vestige draconique C'est un serment complètement PVP Donc on va prêter serment Ou on va débloquer comme ça Alors Serment des anciens Voilà On va dire oui Parce que de toute façon On était dans le serment ténébreux Et vu qu'on a complètement terminé On n'a plus besoin d'y être On récupère le seau draconique ancien Et l'œil du dragon Très bien Est-ce qu'il avait lui déjà comme objet ? Oui voilà Rien de bien folichon pour nous Très bien Donc maintenant on va On a terminé avec ça C'est un serment C'est un serment Je ne m'attarderai pas dessus pour l'instant Je ferai une vidéo Où je parlerai plus De chaque serment Ce qui est nécessaire en fait Pour le platine Ah ben cela du coup Je suis retourné sur Majula Mais Vu ce qu'on va faire Alors Il nous resterait deux choses à faire Aller dans la mémoire du dragon Et aller au sanctuaire d'Amana Je pense qu'on va commencer par le sanctuaire d'Amana Et on terminera par la mémoire du dragon Donc le sanctuaire d'Amana C'est par ici On va prendre Je crois que c'est le second feu de camp De mémoire Attendez Que je me souvienne Non le premier je pense Non pas le premier Le second J'ai fait une bêtise Bon c'est pas grave Ouais voilà Le premier c'est ici Nous en fait Ce qui nous intéresse C'est le second évidemment Qui est plus proche De là où on veut aller En fait On veut aller Vers une porte Qui était fermée avant Parce qu'on avait pas la clé oubliée Et qui était gardée Donc par un monde dragon Là normalement Le monde dragon Devrait plus être là J'ignore pourquoi d'ailleurs Mais Il devrait plus être là Ah Mauvais timing Ah ouais d'accord J'y vais un peu À la yolo Mais bon C'est vrai que je pourrais me méfier Un petit peu quand même Ce serait bête de mourir À ce moment là Alors c'est un peu Un peu plus loin pour le coup Hop là C'est vrai qu'il y a lui Est-ce que je le zappe Je pense que je vais bien le zapper Hop le petit saut Qui était pas prévu Oh Ok ça sent pas bon D'accord Je me suis fait beaucoup d'ennemis Ça pue la mort Voilà n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi J'y suis allé vraiment Comme un bourrin Finalement on va tuer tout ça Ben croyez moi J'ai pas fait le fier J'ai bien cru que j'allais mourir Bon ça va Ça s'est pas trop mal passé Je suis vraiment allé comme un bourrin J'aurais J'aurais pas dû faire ça Mais bon Vu qu'on est proche de la fin du jeu Je me suis dit c'est bon On est vraiment trop puissant Bon je pense que là ça va aller A priori Donc si je dis pas de bêtises C'était bien par ici Ici il devait y avoir le monde dragon Et voilà c'est bien là Le monde dragon n'est plus là Et on a cette porte Il n'y a pas d'ennemis Vous pouvez y aller tranquille Ici vous récupérez L'âme du roi Et juste là Tout l'équipement du roi finalement Couronne comprise Donc ça C'est une bonne chose de faite Et ça va que ça s'est passé Sans trop de soucis Même si je me suis fait Un peu peur quand même Donc il ne nous restera plus Qu'aller dans la mémoire du dragon Pour cette vidéo Donc ça fera une vidéo Ouais de 15-20 minutes C'est plutôt Plutôt bien Alors ça se passe Là où on avait battu Cette araignée Cette araignée géante Rappelez vous Donc C'était à la carrière de vive pierre L'araignée Est-ce que Ouais On va y aller par là Voilà Donc je vous ai fait un petit montage Parce que J'étais allé vraiment N'importe où Je m'étais Ouais J'avais pas pris la bonne route Ça faisait perdre du temps Pour pas grand chose Du coup Je vous ai coupé Cette petite partie Un peu Où je me suis Pas paumé Mais Là où je suis allé N'importe où Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va partir D'ici De ce feu de camp là Et non pas de là Où je suis Ça ne vous mènera nulle part Donc c'est pas par là C'est plutôt par ici Voilà Bon je l'aurai jamais celui-là Je suis suivi par quoi Evidemment Par des araignées Par quoi d'autre Je pourrais être suivi Ok donc On retourne là-bas Rappelez-vous Alors par contre Je vais me servir d'une Torche A moins que j'arrive A passer comme ça Si j'arrive à passer comme ça C'est un peu gg Quand même On va essayer Hop C'est bon Impeccable Ça évite de tout tuer Que ce soit beaucoup trop long Ouais En fait Je vais me servir d'une torche ici Ça m'évitera De me faire tuer Par des araignées Bêtement Hop là On va essayer de pas mourir Non plus En tombant Vraiment C'est souvent Quand on est pressé En fait Qu'on perd plus de temps Parce qu'on essaye d'aller vite Et on fait n'importe quoi Alors une fois que vous êtes Oula Je sais pas si il va me suivre Il faut vraiment retourner Dans la salle du boss On va voir si les ennemis Nous suivent ou pas Je pense pas Généralement Les mobs sont assez bloqués Par les salles de boss Elles me suivent quand même Bref Il y en a vraiment beaucoup Je vais éviter de les tuer Donc là on voit Cette espèce de Pas de cristal Mais de pierre Qui est apparu ici Juste en dessous Du squelette de dragon Du fossile disons De ce dragon Donc avant Qu'on se fasse chuter Par tous ces araignées On va pénétrer dedans Et on se retrouve du coup là Dans les souvenirs draconiques Donc on peut pas rester longtemps Effectivement Et il y a rien à tuer Il y a vraiment C'est une zone assez vide Où on voit Ce dragon en fait Là gisant Par terre On récupère son âme Et c'est tout ce qu'il y a à faire ici Vous avez beau vous balader un peu partout Vous ne trouverez rien Moi qui ai un secret Que je ne connais pas Mais Voilà Vous ne trouverez rien ici Donc vous réexaminez encore Pour sortir d'ici Voilà Et on aura fait vraiment Tout ce que je voulais vous montrer Dans cette vidéo Et juste Allez Par plaisir Enfin par plaisir C'est surtout pour moi Parce que moi en fait Ce que j'avais prévu C'était De De me tp Un feu de camp Pour revenir par ici Pour que ce soit plus rapide Comme j'ai zéro mémoire Et pas de sens de l'orientation Donc on arrive dans La chambre privée du seigneur Ok Ah mais d'accord C'est un prime feu Forcément Je ne pouvais pas Passer par ici D'accord ok Alors dans la prochaine vidéo Maintenant qu'on a à peu près fait Tout ce qu'il fallait Avant de finir le jeu Donc je vais vous expliquer Vite fait le programme Là le programme ça va être Dans la prochaine vidéo On va finir le jeu On va aller tuer Donc les 3 boss Qui nous attendent Après cette vidéo là Je vais faire une vidéo bonus Concernant la quête de Navlan Pour récupérer Une sorcellerie Une pyromancie Je ne sais plus Si il y a un miracle ou pas Mais dans tous les cas C'est nécessaire ça pour le platine Donc ça fera Ça ça sera la vidéo d'après Et les DLC suivront Donc après ces deux vidéos Voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo Un peu Un peu courte Un peu spéciale Vu qu'on a rien fait De vraiment particulier Mais plusieurs choses Plusieurs petites choses Mais bon C'était bien de les faire J'espère que cette vidéo Vous a plu Qu'elle vous a servi Et je vous dis à bientôt Pour la suite du guide Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz